Quand le Dream tourne au drame, fatal, une simple sinon vulgaire annonce placardée dans la nuit de Cologne à travers l'affiche de la prochaine réunion de course, a sonné le glas d'un rêve à six jours de son aboutissement. Non, Dendrim, la reine allemande, ne réussira pas son doublé dans l'arc de triomphe. Elle est condamnée tout simplement parce qu'elle vit là, au cœur de la ville riche et active de Cologne, dans le centre d'entraînement d'un hippodrome dont les portes se sont abattues soudainement au crépuscule du jour jusque-là si beau. C'est la quarantaine absolue, pendant trois mois. C'était pourtant fait, tout était prêt. Le plan imaginé, pensé, organisé et mis sur pied pour gagner à nouveau l'arc de triomphe avait merveilleusement fonctionné. Après deux succès de groupe 1 dans les King George d'Ascott et le Grand Prix de Baden-Baden, Dendrim a été parfaitement préparé à son plus grand combat par son entraîneur Peter Schirgen. Elle a très bon appétit. De ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Je trouve que cette année, la course est très ouverte, notamment avec Saonua qui m'a fait grosse impression la semaine dernière dans le Prignel et Orfèvre, évidemment. La petite gazelle a déjà prouvé pouvoir dévorer ce genre de lion. Elle n'a plus qu'à faire un ultime travail d'entretien en ce lundi 30 septembre et se laisser glisser à l'extérieur de sa compagne d'entraînement sans avoir même à la dépasser. Pour cette dernière séance, Dendrim devait rester aux côtés de son leader. La jument est déjà très légère, c'est pourquoi on ne voulait pas la travailler trop dure. Avec elle, le terrain n'aura aucune importance. Elle est autant à l'aise sur du souple que sur du sec, mais je ne connais pas encore les prévisions météo de la semaine à venir. Dendrim a déjà fini sa mission et peut profiter d'une agréable journée qui va flirter avec ce beau soleil rayonnant et se conclure paisiblement, comme d'habitude. Mais en début de soirée, c'est la fin d'une époque. Un arrêté administratif ceinture l'enceinte du champêtre champ de course de Cologne d'un béton invisible et froid. C'est la prison, d'où aucun cheval ne pourra plus entrer ni sortir jusqu'au 1er janvier 2013. Un pensionnaire de l'obscur écurie de Saravaïs, la plus proche voisine, est mort voici déjà trois mois, oublié. Mais il vient d'être révélé porteur d'une anémie infectieuse. C'est une maladie rare mais très grave et contagieuse, autant que mystérieuse, car sans remède ni vaccin, mais beaucoup de sujets porteurs sains, pouvant inoculer le mal à leurs voisins par voie sanguine sans que personne ne le détecte. En ce cas, le verdict le pire, sans appel. La maison devient cellule. La science dicte des diagnostics, où la moindre alerte provoquera l'abattage immédiat du paria. C'est une catastrophe. C'était notre objectif. Je ne sais pas si j'aurai à nouveau la chance d'avoir une telle jument dans mes boxes. Elle avait toutes les chances de son côté pour gagner. Bien sûr, on ne peut pas courir l'arc, mais ici, plus rien ne va se passer dans les trois prochains mois. Les cours sont toutes annulées, tous les cheveux sont bloqués, ils ne peuvent ni entrer ni sortir. Notre écurie n'aura aucun partant. Il faut l'accepter, mais c'est tellement triste. Je ne sais pas quoi dire. D'où vient le maléfice ? Une proche clinique vétérinaire est soupçonnée d'être un foyer de l'infection, d'où une enquête visant plus de 2000 chevaux ayant séjourné ces trois dernières années. Tout ça est accablant pour moi et toute l'équipe. Nous avons essayé de sauver la vie de ces chevaux, et là, ils doivent être euthanasiés. Sans même parler de tous les chevaux et entraîneurs concernés du centre d'entraînement. C'est une tragédie, on doit le dire. Je n'ai pas de mots pour décrire tout ça. Je suis navré que tout cela soit découvert maintenant et de cette façon. Un événement incroyable en a empêché un autre. L'or créé du bout des sabots de Dendrim s'est transformé comme par magie noire en plomb, scellant les verrous sur le rêve d'un doublé dans le prix de l'arc de triomphe. L'or créé du bout des sabots On a à l'éc gridé ? Y au reïe du bout des lieux du dansклад de l'université